... qui est destiné à vous présenter un MOOC qui s'intitule « Le droit est-ce pour moi ? » Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de la communication de France Université Numérique, qui est l'établissement public qui diffuse les MOOC pour le compte des différentes universités et des établissements de l'enseignement supérieur. Bienvenue, je vous présente Wendy qui est chargée de support utilisateur et concepteur senior chez France Université Numérique et Hugo Fava qui est chef de projet relations établissement toujours chez France Université Numérique. Faites coucou de la main et vous allez modérer le chat et on espère que vous aurez du travail et qu'on va avoir énormément de questions. Nancy, qui est ma collaboratrice à Coignan, va également nous aider à modérer et qui est chargée de communication chez France Université Numérique. Alors, nous allons accueillir les intervenantes qui font partie de l'équipe pédagogique de ce MOOC. Bonjour Céline. Céline Combatte, vous êtes maître de conférence en histoire du droit chez Paris Panthéon Assas. Bonjour. Bonjour Sandrine. Et nous avons Laurence Nicolas Vullerme qui est maître de conférence toujours à l'Université Paris Panthéon Assas et vice-présidente maître de conférence du département de droit privé. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine. Alors, quelques petites conseilles techniques. Comme vous pouvez le voir, en bas à droite, il y a un chat. Ça sera pour vous le moyen de poser des questions. Et à certains moments de la présentation, nous allons relayer ces questions à l'oral pour que tout le monde puisse comprendre les questions et écouter les réponses et que ça puisse profiter au plus grand nombre. Ce webinaire va durer environ 50 à 55 minutes. Et à l'issue de ce webinaire, il y a un mail qui va partir dans votre direction avec une rediffusion, un replay. Et également, il y aura un certain nombre d'informations concernant les liens pour se connecter au MOOC éponyme Le Droit Est-ce Pour Moi ? et entrer dans ce MOOC parce que, pour tout vous dire, ce webinaire qui a une durée de 55 minutes ne sera pas suffisant pour parler de tout ce qu'il y a dans le MOOC. C'est juste une présentation. Mais pour ça, je vais laisser la parole à nos invités qui vont vous expliquer ça mieux que moi. Déjà, un grand merci à toi Sandrine. La présentation était parfaite. et merci à vous de modérer ce webinaire. Et merci à FUN de nous accueillir tout simplement pour présenter les études en droit et à travers les études en droit, le fameux MOOC Le Droit Est-ce Pour Moi ? Merci également à Laurence, ma collègue, d'avoir accepté d'animer avec moi ce webinaire. On a déjà fonctionné ensemble l'année dernière et cela avait très bien fonctionné. Donc, je pense qu'il en sera de même pour cette année. Alors, une présentation tout d'abord très générale sur le MOOC Le Droit Est-ce Pour Moi ? Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un MOOC. Alors, on s'est lancé à Paris-Bantéon-Assas dans l'aventure des MOOC il y a maintenant de cela quelques années, ce qui ne me rajeunit absolument pas. Des MOOC avaient été déjà lancés sur plusieurs domaines, sur des cours en droit, notamment en droit privé, etc. Et on est parti de l'idée que ces MOOC étaient un très bon support. Alors, un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit, ouvert à chacun, qui s'intéresse à un domaine particulier. Et on a pensé que ce support était particulièrement adéquat pour tout ce qui était les questions d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc, on s'est lancé dans cette aventure. On a proposé un premier MOOC sur Le Droit Est-ce Pour Moi ? Celui que nous allons développer aujourd'hui devant vous. Et puis ensuite, Chemin Faisant, on a proposé d'autres MOOC. Un autre sur l'économie, l'économie pour qui, pourquoi. Et enfin, un troisième MOOC sur Beaucoup plus généraliste, parce qu'on s'est rendu compte que justement, les filières pour lesquelles on avait dédié un MOOC, le droit, l'économie, c'était très bien. Mais parfois, vous aviez des questions un peu plus générales sur les études dans le supérieur. Et ce MOOC consacré aux études dans le supérieur s'appelle La Fac Est-ce Pour Moi ? Vous voyez, on n'a pas fait de complications quant à la recherche des titres. On a été vraiment au plus simple pour que vous puissiez tout à chacun comprendre exactement à quoi fait référence le MOOC que vous êtes en train de regarder, qui est donc sur la plateforme Fun. Encore une fois, il est complètement gratuit. Et l'intérêt de ces MOOC, c'est que nous les avons faits non pas par référence à Paris-Panthéon-Assas, mais véritablement pour penser les études de droit en général, dans n'importe quelle université. C'est pour ça que parfois, certains cours que nous avons pu filmer sont présents pour ce côté généraliste, et d'autres que nous dispensons à Paris-Panthéon-Assas ne le sont pas, tout simplement parce que ce n'est pas un programme qu'on retrouve dans les autres universités. Donc, pour garder cette forme très généraliste, on a préféré garder vraiment ce qui faisait, on va dire, l'essence du droit, au moins pendant les premières années à l'université. Voilà pour cette présentation générale. Donc, encore une fois, c'est un MOOC qui est né il y a à peu près maintenant, je crois, six ou sept ans. Ça fait plusieurs fois qu'il est, dit-on, joué sur la plateforme MOOC et que vous pouvez donc le suivre. Vous avez à l'intérieur de ce MOOC des vidéos. Vous avez la possibilité également de poser des questions, d'interagir entre vous grâce à des forums. Vous avez également des quiz qui vous sont proposés, afin de savoir si vous avez bien compris les différents éléments qui vous sont dispensés. Et ce MOOC s'articule, pardonnez-moi, autour de différentes phases. Une première phase sur qu'est-ce que le droit ? À quoi correspondent les études en droit ? Une deuxième phase sur les métiers du droit ? Une troisième phase qui a été enrichie au fur et à mesure des années parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être cette partie-là au départ à laquelle on avait tout de suite pensé, mais qui était peut-être la plus importante pour vous. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Tout ce qui était la méthodologie en droit. Et on a fait également des parties sur les spécialités en droit. Alors voilà, plusieurs parties qui permettent normalement de répondre et d'avoir un véritable panel sur ce que sont les études en droit à l'université. Alors, je vais arriver tout de suite à cette fameuse méthodologie. Pourquoi avoir accentué sur la méthodologie en droit ? Parce que peut-être désormais vous-même faites du droit au lycée. C'est une spécialité que vous pouvez sélectionner. Alors avant ces spécialités, il y avait également du droit qui était dispensé au sein des lycées. Mais la manière dont le droit est dispensé au lycée ne correspond pas forcément à ce que vous allez voir ensuite à l'université. Et la différence se joue notamment sur les fameux exercices juridiques que nous pratiquons à l'université, comme par exemple en droit civil, les cas pratiques, les commentaires d'arrêt, les dissertations juridiques, qui sont des exercices pratiques extrêmement singuliers et pour lesquels la plupart des étudiants, parfois, enfin la plupart, non, mais des étudiants peuvent rencontrer des difficultés. En général, les cours en droit que vous pouvez suivre plaisent, plaisent même énormément. J'ai rarement entendu un étudiant dire « les cours en droit ne me plaisent pas du tout, ce n'est pas quelque chose qui m'interpelle ». Mais par contre, il rencontre beaucoup plus de difficultés dans ces fameux exercices juridiques et on s'est dit qu'il fallait connaître ces exercices justement avant de faire son choix d'aller définitivement ou non vers un enseignement en droit dans le supérieur. Voilà pour une présentation générale de ce MOOC et je vais peut-être laisser la parole à Laurence s'il y a là quelques mots à ajouter sur ce point. Oui, merci Céline. Effectivement, la méthodologie en droit est quelque chose de très particulier. En général, lorsqu'on fait ses études dans le secondaire, on apprend à faire des dissertations souvent en trois parties et le propre des études de droit c'est justement d'introduire des plans souvent en deux parties, deux sous-parties. Et donc c'est un exercice nouveau et donc il faut s'habituer. À l'image de la balance, il y a toujours deux parties de même que devant une juridiction, il y a un demandeur et un défendeur. Donc il y a deux opinions et donc on apprend justement à mettre en évidence deux idées qui se répondent. Et c'est un exercice qui peut paraître parfois un petit peu théorique au départ, mais plus on l'approfondit, plus on voit l'utilité, l'intérêt d'avoir une présentation balancée. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est d'autant plus vrai que j'ai encore une fois rencontré un étudiant qui était en troisième année il y a quelques semaines de cela et qui m'a dit grâce au chargé de TD que j'ai cette année, compris enfin l'intérêt de faire des commentaires d'arrêt à l'université parce qu'il m'a montré le côté très pratique d'un commentaire d'arrêt alors que je pensais que c'était quelque chose de propre à l'université et pour lequel on n'aura aucune application pratique ensuite dans la vie professionnelle. Se charger de TD et magistrat et à montrer aux étudiants que justement, faire un commentaire d'arrêt a un caractère extrêmement pratique et se retrouve ensuite en application dans la vie professionnelle. Voilà pour ce premier point. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions, sinon on peut continuer sur la présentation même de ce MOOC. On n'a pas encore de questions. Parfait. Donc on va un peu avancer sur ce MOOC et tout d'abord d'où vient l'idée de faire un MOOC sur le droit est-ce pour moi ? Alors on a de plus en plus de lycéens qui à l'issue de leur étude au sein des lycées dans le secondaire veulent poursuivre par des études en droit. Au moment où on a lancé ce MOOC, le droit n'était pas une matière qui était dispensée au sein des lycées ou encore une fois il s'agissait d'une option mais une option pour laquelle il n'y avait pas de formation même parfois des enseignants. Donc le droit qui était dispensé ne correspondait pas du tout à ce que les lycéens devenus étudiants allaient suivre ensuite à l'université. Donc on a réfléchi ce MOOC par rapport à cette idée. Comment sans recevoir concrètement les lycéens à l'université parce que pour des raisons purement matérielles on ne peut pas vous recevoir au sein de nos universités. Il n'y a pas assez de place tout simplement pour vous accueillir et pour vous faire des séances de démonstration un peu de ce qu'est le droit. On essaye de plus en plus de développer ce qu'on appelle de l'immersion au sein de l'université mais c'est extrêmement difficile pour nous pour de simples raisons pratiques. les amphi même s'ils sont très grands au sein de nos universités ne sont pas suffisants pour pouvoir accueillir tous les lycéens qui souhaiteraient par la suite faire des études de droit. Donc il y a eu cette idée de on ne peut pas vous accueillir mais on peut venir chez vous. Donc au lieu de vous accueillir on a proposé différentes vidéos qui retraçaient des cours tels qu'ils sont dispensés au sein de l'université. Dans un premier temps on a fait une vidéo de présentation d'une matière que vous pouvez retrouver droit civil droit constitutionnel introduction historique au droit histoire du droit et des institutions voilà à peu près toutes les matières que vous avez de la première année de licence jusqu'à la troisième année de licence une introduction pour chacune de ces matières chaque enseignant a ainsi dédié une dizaine de minutes à la présentation générale de sa matière et ensuite une deuxième vidéo dans laquelle il a donné un exemple de cours qu'il dispensait lui-même au sein de son amphithéâtre alors moi au moment où j'ai réalisé justement ces vidéos pour le droit est-ce pour moi et bien j'avais un cours en première année en histoire du droit et des institutions j'ai défini ce qu'était cette matière d'histoire du droit et des institutions dans une première vidéo puis dans une deuxième vidéo j'ai donné un exemple concret de cette matière en traitant notamment des lois fondamentales du royaume où je vous ai montré comment justement on était passé avec ces lois fondamentales notamment le principe d'hérédité d'hérédité de matusculine c'était peu à peu mis en place au sein du royaume voilà et ça c'est un sujet que je traitais avec mes étudiants en amphithéâtre voilà donc comme on a essayé de concevoir ce cours pour vous montrer en gros quelles allaient être les matières qui allaient vous être dispensées au sein de ces universités peut-être que tu as quelque chose à ajouter Laurent je vois que certaines questions commencent à arriver notamment il y a une question de méthode quelqu'un a demandé ce qu'était un commentaire d'arrêt alors effectivement il y a des tribunaux qui rendent des décisions et ces décisions eh bien sont compréhensibles notamment par les juristes mais souvent il faut les travailler pour pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision cette décision généralement si je prends l'exemple par exemple d'un conflit de voisinage eh bien ça permet de savoir qui qui est vraiment peut-être il y a un problème de propriété entre deux fonds voisins et donc on pose une question parce qu'on n'est pas arrivé à s'entendre et on a dû saisir la justice pour régler notre litige cette décision fait l'objet d'une décision de justice et cette décision de justice eh bien doit être interprétée comprise convenablement donc l'exercice qui est proposé qui est généralement proposé à partir plutôt de la deuxième la deuxième année de droit ça peut changer d'une faculté à l'autre consiste à apprendre à lire assez rapidement ces décisions de justice pour voir où se trouve la motivation apportée par le juge parce qu'évidemment il y a des faits concrets donc si je continue avec mon exemple de voisinage l'un reproche d'avoir empiété sur sa propriété par exemple et bien et l'autre dit non ce n'est pas exact c'est ma propriété et ensuite eh bien on va chercher quelle est la règle applicable pour trancher le litige entre le voisin A et le voisin B et donc le commentaire d'arrêt va consister à rechercher à expliciter davantage cette décision de justice qui peut à l'état brut ne pas être suffisamment lisible voilà je ne sais pas si on a une autre question quelle est la différence entre fac privée en droit et la fac publique alors moi je dirais les frais d'inscription déjà qui ne sont pas forcément les mêmes mais au-delà renseignez-vous bien sur alors nous on travaille pour des universités publiques on est rattachés à des établissements universitaires publics renseignez-vous bien par contre sur la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés dans lesquels vous pourriez vous inscrire parfois on est surpris de trouver des étudiants qui payent très cher certaines formations et qui malheureusement n'ont pas un diplôme reconnu par l'état donc moi je trouve ça toujours un peu un peu désolant pour ces étudiants qui ont parfois payé très cher je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu Laurence oui non je dis la même chose que toi évidemment c'est que les frais d'inscription attirent le maximum d'étudiants mais sans toujours préciser la valeur du diplôme nos facultés l'université Paris Panthéon Sass mais bien d'autres universités sur tout le territoire national des livres des diplômes nationaux qui sont reconnus et qui donnent accès aussi à des concours et ça ne sera pas forcément le cas de ces facultés privées voilà une question consubstantielle quelles sont les meilleures universités de droit des écoles donc on ne peut pas vous dire il faut mieux aller là il faut mieux aller là moi ce que je retiendrai c'est que pendant les trois années de licence n'importe quel établissement je reviens sur les universités publiques mais n'importe quel établissement public en droit a de la valeur à partir du moment où cette université propose on va dire quelque chose de très très classique très général pour moi il n'y a pas de soucis à faire ces études à Lyon Clermont-Ferrand Nantes etc les établissements en licence tout du moins ont vraiment une égale valeur une question de Zoé est-ce utile de faire des études de droit lorsque vous travaillez dans la police ou la gendarmerie oui 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 beaucoup commencent par des études de droit et ensuite nous avons voilà des possibilités il y a des possibilités dans un certain nombre d'universités ensuite de préparer les concours examens pour entrer dans la police ou la gendarmerie alors une autre question du même acabit j'aurai une éventuelle question je suis actuellement en classe de première j'aimerais entrer dans la police nationale en tant qu'officier bac plus 3 pour faire le concours j'ai entendu qu'il était préférable que je parte en droit pour obtenir une licence dans ce domaine est-ce bien ça on vient d'y répondre alors pour être plus clair ce sont des concours d'entrée il faut que vous vous informiez sur la nature des épreuves qu'on va vous demander et effectivement il y a une partie qui est très costaud en termes de droit et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font des études de droit et le concours qui est actuellement à bac plus 3 dans la réalité c'est des bac plus 5 qui postulent sachant que j'ajouterais même que les études en droit parfois ne sont pas suffisantes et que la plupart nous de nos étudiants suivent une prépa dispensée au sein de l'établissement notamment soit ce qu'on appelle un IPAG un institut de préparation en concours ou alors au sein de l'IEJ pour mieux encore se préparer à ces concours soit dans la police soit dans la gendarmerie donc c'est vous dire que voilà les études de droit oui et même plus oui il y a une grosse partie sportive de mémoire alors surtout dans le commissaire de police où j'ai quelques amis qui malheureusement l'ont loupé pour de simples centièmes de seconde à la course alors il y a Inès qui nous pose une question quelle spécialité peut-on prendre je suppose au lycée pour étudier le droit à l'université ça pose la question de la sélection parcours sup ouais alors chaque université va avoir un peu défini les critères sur lesquels elle se base pour pouvoir justement classer parce qu'on fait un classement sur parcours sup de la première place les premières personnes qui a demandé à tel établissement à la dernière place on vous classe tous au sein de parcours sup dès lors que vous avez fait un vœu dans un établissement vous serez classé par cet établissement donc on va avoir on va dire plusieurs critères on a tout d'abord ce qu'on appelle les attendus nationaux en droit ça a été défini par notamment les doyens des facultés de droit ils se sont mis d'accord sur voilà les grands attendus en matière de droit notamment la rédaction je pense que Laurence tu es parfaitement d'accord avec moi un juriste se doit de parfaitement maîtriser le français tant à l'écrit qu'à l'oral ça c'est quelque chose voilà d'indispensable alors vous retrouverez toutes ces listes notamment sur parcours sup dans les différentes universités elles vont avoir indiqué quelles sont ses attendus nationaux je ne vais pas plus les développer que cela mais c'est à peu près cela c'est à dire qu'est-ce qu'on attend d'un juriste et notamment il doit savoir rédiger savoir lire un texte le comprendre etc on a défini également ce qu'on appelle des attendus locaux alors ça c'est propre à chaque établissement chaque établissement va avoir donné quels sont ses attendus à lui pour rentrer au sein de cet établissement en général là pareil chaque établissement s'est arrêté à peu près sur les mêmes critères et j'ai regardé sur parcours sup ce qui était encore marqué par exemple pour Paris 2 l'année dernière c'était avoir un bac général pour pouvoir suivre au mieux on va dire les études de droit puis ensuite en effet on a fait des recommandations quant aux différentes spécialités que vous pouviez ou non suivre pour suivre parce que c'est ça un peu l'intérêt de définir de tels critères c'est pour suivre au mieux les études au sein de l'université pour avoir acquis au sein de votre lycée les compétences nécessaires pour pouvoir suivre ensuite justement les études de droit alors chaque établissement va avoir listé les spécialités ou non certains établissements n'ont pas donné les spécialités qu'il fallait avoir suivies en première ou en terminale tout simplement parce qu'ils estiment qu'on met sur un pied d'égalité exactement toutes les spécialités nous à Paris 2 on a arrêté une liste mais pour avoir encore relu la liste il y a peu de temps je me rends compte qu'elle est extrêmement ouverte c'est quelque chose de très généraliste oui tu peux la lire histoire géographie géopolitique sciences politiques humanité littérature et philosophie langue littérature et cultures étrangères mathématiques sciences économiques et sociales donc vraiment on a balayé extrêmement large effectivement tu disais tout à l'heure Céline qu'il fallait bien savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral et puis l'autre volet qui est à mon sens aussi extrêmement important c'est tout ce qui est logique le raisonnement c'est pour ça que ne me soyez pas surpris que parmi les spécialités préconisées vous trouviez les mathématiques parce que le raisonnement juridique et bien il est extrêmement extrêmement logique voilà on a pas mal de questions Nathalie dit bonsoir pour le droit des affaires recommandez-vous de commencer par des études en école de commerce puis un cursus en droit ou de commencer directement par des études en droit alors bon je dirais commencer pour faire du droit des affaires le parcours normal c'est l'université en commençant par le droit et puis peut-être après je connais j'ai des collègues qui ont fait une année ensuite effectivement en école de commerce à HEC à la fin de leurs études mais véritablement pour faire du droit des affaires il faut passer par la faculté de droit et pas du tout l'école de commerce parce que en faculté de droit voilà les fondamentaux vous allez approfondir toutes les disciplines juridiques alors qu'en école de commerce vous aurez du droit mais vous aurez bien d'autres matières donc il faut d'abord être juriste avant éventuellement de s'ouvrir à une école de commerce si vous voulez compléter mais pour faire du droit des affaires on n'a pas besoin de passer non plus par une école de commerce ça apporte un autre d'autres d'autres compétences donc ça peut être complémentaire pour moi mais si vous visez le droit des affaires sans hésiter je dirais faculté de droit Inès demande pour être huissier faut-il faire droit ou science politique alors de mémoire j'ai vu une capsule vidéo dans le droit est-ce pour moi sur le métier d'huissier qui était très bien exactement oui 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 il faut faire du droit pour le droit des affaires tout est dans le titre quasiment c'est du droit oui Mélissa dit est-il risqué de se lancer dans le droit européen sachant qu'on a des lacunes en anglais et bien on peut toujours travailler son anglais d'autant plus qu'il est important de rappeler que lors des études de droit maintenant il y a des cours qui sont dispensés en anglais donc et parler une autre langue étrangère ça permet de montrer son ouverture au monde et nous avons le souhait de former des étudiants ouverts sur le monde dans lequel ils vivent et donc la pratique d'une autre langue est importante donc même si vous ne maîtrisez pas l'anglais en vous inscrivant je vous invite à faire des études enfin des séjours pardon en Angleterre pour travailler votre anglais ça peut se rattraper facilement c'est pas ça qui va bloquer votre inscription et qui va vous empêcher de réussir une première et une deuxième année de droit mais si vous voulez approfondir après il faut impérativement travailler les langues Laila dit est-il vrai qu'une simple formation en droit ne suffit plus dans le monde du travail en raison du nombre important de diplômés dans ce domaine 97% de taux d'insertion à l'université en droit 30 mois après l'obtention du diplôme 30 mois après l'obtention du diplôme ça veut dire que l'étudiant a fini ses études en droit et à 97% en moyenne il s'insère professionnellement la réponse Héloïse dit je suis en première et mes trois spécialités sont anglais contemporain histoire géopolitique et sciences éco ces spécialités sont-elles bonnes pour le droit laquelle supprimer en terminale car j'hésite peut-être la première puisque les deux autres correspondent plus on va dire à des matières de réflexion d'analyse voilà mais je il n'y a pas de faux choix la première me semble peut-être moins en adéquation avec ce qu'on vient de définir mais encore une fois ça dépend également des établissements dans lesquels vous allez faire un vœu sur Parcoursup donc voilà il n'y a pas de mauvais choix Elisa nous interpelle je suis perdue entre fac de droit et DUT carrière juridique pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet s'il vous plaît la durée des études fac de droit on est sur un un temps long le cursus universitaire c'est ce qu'on appelle le LMD licence master doctorat licence 3 ans derrière master 2 ans attention entre la licence et le master une sélection qui est effectuée avant il n'y avait pas de sélection entre la licence 3 et le master 1 la sélection se faisait entre le master 1 et le master 2 désormais il y a une sélection entre la licence 3 et le master 1 ce qui veut dire qu'il faut travailler dès la première année de licence pour pouvoir aller dans le master que l'on veut véritablement que l'on souhaite avoir pour ensuite se spécialiser dans ce master et enfin éventuellement doctorat LMD doctorat qui s'effectue en moyenne on va dire en 3 ans obligatoirement en 3 ans mais on sait qu'en droit on peut aller un tout petit peu parfois en 4 ans donc c'est un temps long forcément à l'université en DUT c'est un temps beaucoup plus court et donc avec une insertion professionnelle qui se réalise à l'issue de ce but qui est en 3 ans et puis je préciserai également la licence elle a vocation à donner un enseignement général et le master les deux années qui suivent 4ème et 5ème année a pour but plus de vous spécialiser par exemple en droit des affaires comme on en a parlé tout à l'heure en droit pénal voilà alors Ornella pose une question mais on a partiellement répondu peut-être vous voudriez vous rajouter quelques précisions elle dit quel type de profil sont recherchés en études de droit oui alors c'est c'est véritablement des personnes qui aiment rédiger qui aiment raisonner plus généralement donc il n'y a pas de profil véritablement type mais avec les différents attendus qu'on a pu définir déjà ça vous permet d'avoir on va dire le portrait robot de l'étudiant on va dire qu'on peut attendre au sein de ses universités mais parfois le portrait robot on peut être à côté et au final bien s'en sortir à l'université mais retenez quand même que les attendus donnent un bon trait de caractère de ce que doit être l'étudiant en droit la rédaction le raisonnement la culture générale ce sont des éléments que vous devrez parfaitement maîtriser au sein de l'université à l'université on vient s'appuyer sur des compétences que vous avez acquises dans le secondaire on construit au fur et à mesure avec de nouveaux matériaux on va dire mais notre base là où on vient s'appuyer nous c'est les compétences acquises au sein du secondaire alors Théo vous posez une question sur les spécialités obligatoires à suivre au lycée pour faire des études de droit mais on y a répondu Anna nous dit s'il n'y a pas de classement pour les facultés de droit public pourquoi certaines universités sont-elles mieux réputées exemple Sorbonne ENS PSL alors mieux réputées on va dire peut-être au niveau des masters parce qu'au niveau des masters là j'ai donné un chiffre tout à l'heure 97% de taux d'insertion professionnelle c'est sur la moyenne de nos masters à Paris Panthéon Assas donc je pense plus que la réputation ça soit justement sur l'insertion ensuite de l'étudiant dans le monde professionnel et ces universités vous avez cité ont un bon taux un très bon taux d'insertion professionnelle alors au-delà même du taux d'insertion professionnelle c'est salaire médian à chaque fois que j'ai les résultats de l'enquête d'insertion professionnelle que les ministères nous demandent de réaliser chaque année je suis non pas surprise la première année j'étais surprise mais maintenant je suis un peu moins surprise mais le salaire médian de nos étudiants quand ils sortent de notre établissement le salaire est très bon donc ça participe à la réputation de l'établissement on a des très bons enseignants on en fait partie donc Laurence on peut le dire on a de très bons enseignants au sein de ces universités et l'enseignement de qualité qu'on peut dispenser se retrouve ensuite dans l'insertion professionnelle que ces étudiants alors comme critère on peut rajouter aussi le fait que n'importe qui en allant sur le site de l'université peut avoir accès à ces enquêtes à 30 mois après la sortie comme ça vous voyez master par master le nombre de personnes qui ont été interrogées dans tel master à telle date et qu'est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils sont en emploi en CDD en CDI et quel est leur salaire donc ça c'est quelque chose qui est une donnée publique et en allant sur le site de l'université en question vous aurez accès à ces données Lison dit qu'est-ce qu'une capacité en droit ? la capacité en droit c'est un diplôme qui est ouvert au nom bachelier et de ce fait ce sont soit des étudiants qui sont éventuellement en échec scolaire ou alors des personnes qui ont interrompu leurs études qui ont dû travailler en raison de circonstances extérieures et qui souhaitent se remettre aux études donc ce sont des cours qui sont généralement dispensés le soir puisque justement ça permet aux personnes de se reformer tout en ayant déjà éventuellement un travail et en fonction des résultats à la capacité en droit et bien éventuellement après la capacité en droit vous pouvez retrouver le circuit traditionnel des études de droit et en fonction de votre moyenne même vous pouvez arriver en deuxième année de licence Adrien pose une question est-ce qu'on est obligé de faire une naissance de droit pour faire du droit ou est-ce qu'on peut faire une naissance de sciences politiques puis du droit en master ? Alors on a des masters en droit dans la mention en droit qui sont ouverts également à des étudiants en sciences politiques qui ont obtenu une licence en sciences politiques le degré d'ouverture est quand même moins important que si vous avez fait une licence en droit il faut voir ensuite justement avoir fait une licence en sciences politiques c'est très bien mais si au final on veut faire absolument un master en droit il faut peut-être commencer en effet par les étudiants en droit je sais que depuis que la spécialité en sciences politiques et en géopolitique etc. est ouverte au lycée on a un influx important d'étudiants en sciences politiques la science politique vous plaît énormément au lycée donc on a beaucoup d'étudiants qui traditionnellement avant faisaient du droit qui aujourd'hui font de la science politique tant mieux parce que je trouve que c'est une formation très bien mais si vous avez vraiment l'idée ensuite de devenir avocat magistrat huissier on a eu tout à l'heure notaire etc. je pense que les études en droit s'imposent là j'ai encore reçu des étudiants il y a peu de temps justement qui ont fait parce que ils avaient eu la spécialité sciences politiques au lycée ils ont fait de la science politique et ils ne le regrettent pas c'est pas du tout ce qu'ils me disent ils se trouvent très bien dans la filière sciences politiques mais certains masters même si on leur dit qu'ils peuvent déposer des candidatures pour ces masters sont peut-être un peu moins ouverts justement parce que ils ont un diplôme de sciences politiques et non pas un diplôme en droit Marc nous demande pour se spécialiser dans le droit humain de terre y a-t-il une université de référence ou une formation particulière un master en sciences en droit humanitaire tout simplement et vous en avez je pense une dizaine à travers toute la France faire une licence en droit ou en sciences politiques soit dit en passant là ça fait partie des filières pour lesquelles le master en droit de l'homme droit humanitaire est clair donc une licence en droit ou en sciences politiques et ensuite un master dans ce domaine là il n'y a pas d'université là il faut regarder pareil le taux d'insertion professionnel pour savoir un peu à quel taux d'insertion les masters dans chaque université intègrent Pour entrer en école d'avocat est-il nécessaire de faire une prépa en droit ou bien seulement une licence et un master de droit peuvent suffire est-ce que l'option de droit nous avantage vraiment sur Parcoursup au lycée je suppose Il y a deux questions dans cette question concernant l'école d'avocat sachez que maintenant il y a beaucoup d'universités qui font qui proposent une préparation pour rentrer à l'école d'avocat et pas seulement là encore une prépa privée là aussi c'est une question aussi de coût et donc généralement la plupart des étudiants font effectivement une préparation spécifique pour entrer enfin pour passer les examens d'entrée à l'école d'avocat mais il y a quelques exceptions certains qui ont passé l'examen sans avoir fait cette préparation mais c'est un petit peu l'exception voilà et sur la seconde question est-ce que l'option droit nous avantage sur Parcoursup on vous a cité bon d'une part les attendus des différentes universités peuvent être différentes c'est une option qui fait partie éventuellement des 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 recommandations voilà des recommandations voilà alors l'où votre question sur les spécialités on y a déjà répondu Léonie dit j'aimerais plus tard devenir avocate ou criminologue sous-entendu quelle formation avocat ou criminologue de toute manière des études de droit forcément alors avec une spécialité à mon sens en droit pénal ou criminologie on a un institut de criminologie vous avez des instituts de criminologie dans quelques établissements alors je ne pense pas que tous les établissements toutes les facultés de droit ont un institut de criminologie mais vous avez possibilité d'adjoindre à votre formation en droit pénal un DU de criminologie qui vous permettrait justement d'avoir cette spécialité il faut absolument maîtriser le droit pénal donc souvent effectivement les étudiants font ces diplômes mais qui sont à côté effectivement du cursus normal traditionnel donc du coup on vient de répondre à votre question alors Mélissa dit après l'obtention d'un DUT en droit quelle profession peut-on envisager après un DUT en droit alors l'insertion professionnelle elle est plus rapide elle est immédiate et j'avais vu je crois une autre question est-ce qu'on peut rebondir ensuite dans les études à l'université alors je vais répondre à la première question on va plus sur des métiers de pratique juridique donc peut-être plus d'assistant juridique ou de secrétariat même juridique plutôt que des métiers un peu plus de décision de prise de décision et est-ce qu'on peut ensuite poursuivre à l'université oui par un phénomène d'équivalence vous déposez au sein de chaque université parce que toutes les universités font on va dire leurs propres critères établissent leurs propres critères pour les équivalences donc vous pouvez déposer un dossier de candidature au sein de chaque université pour demander une équivalence pour après avoir obtenu votre but pour continuer à l'université pour devenir diplomate est-il primordial de faire du droit ou faut-il privilégier des écoles ou facs politiques les deux m'ont capitaine les deux peuvent parfaitement correspondre pour devenir diplomate on a nous une formation qui est en relation internationale et qui est notamment en partenariat avec Paris 4 si je ne me trompe pas en histoire pour avoir véritablement une bonne culture politique sur la vie dans les différents pays connaître la culture des différents pays donc le droit est parfaitement envisageable alors j'ai cité les relations internationales mais ça peut être également du droit international public ou d'autres domaines et la science politique mène également à ces métiers-là donc il n'y a pas d'erreur à suivre l'un ou l'autre cursus Émilie dit la logique doit être forcément mathématique si notre point faible c'est les maths le droit nous correspond quand même oui on n'a pas besoin d'être excellent en mathématiques simplement il faut être structuré les enseignements sont souvent extrêmement structurés à l'université et les attendus également c'est-à-dire que les devoirs on a commencé par la méthodologie ces plans deux parties deux sous-parties exigent d'avoir une bonne construction voilà donc on ne vous demandera pas des formules mathématiques mais c'est plutôt le raisonnement qui doit être logique voilà Noémie votre question sur les langues à l'université on a déjà répondu Émilie dit pour devenir profiler criminologue quel parcours on vient d'y répondre également mais il y a peut-être une nuance à apporter sur le métier de profiler en France oui oui tout à fait alors pour avoir quelques amis qui exercent eux-mêmes cette fonction enfin j'en ai une tout du moins elle a fait une fac de psycho à côté d'études d'endroit donc je crois qu'il faut le cumul des deux pour pouvoir et en France c'est un métier qui n'est pas reconnu si je ne me trompe pas enfin il y a quelque chose comme ça je crois qu'il est reconnu dans d'autres dans d'autres pays mais pas forcément en France mais elle a fait les deux elle a fait des études en droit et des études en psychologie alors en France pour devenir profiler en fait c'est plus une spécialité de gens qui sont déjà au moins inspecteurs de police et qui font des formations complémentaires et alors qu'ils sont déjà intégrés dans une équipe d'enquête apportent des compétences sur cette activité alors Tizam dit la filière STMG est-elle une bonne filière pour pouvoir faire du droit ? Alors c'est une question qu'on a chaque année pourquoi ? Parce que STMG dedans vous avez des enseignements en droit donc on peut penser en effet que la filière STMG correspond à une bonne filière pour pouvoir poursuivre ensuite des études en droit à l'université j'ai mis de grosses réserves sur les bacs STMG quant à leur taux de réussite à l'université tout simplement parce que le droit que vous voyez au sein de vos études dans la filière STMG c'est un droit très pratique or vous allez voir qu'à l'université au moins pendant les trois premières années on est très théorique et il y a une différence entre un traitement pratique d'une question juridique et un traitement théorique donc les étudiants qui ont fini un bac STMG se retrouvent parfois en grande difficulté lorsqu'ils étudient les questions d'un point de vue très théorique Marie-Hélène dit quelles sont les études pour être juge ? Le droit le droit puisqu'il y a le concours d'entrée à la magistrature qui suppose d'avoir moins de maîtrise en droit Lison on a déjà répondu sur ce qu'était la capacité en droit Noémie demande quels sont les différents métiers à la fois dans le public et dans le privé c'est vaste comme question on vous renvoie sur le MOOC peut-être inscrivez-vous et là il y a un nombre considérable de métiers qui sont déjà listés le droit mène à tout donc voilà c'est pour dire la largeur de la question Emma dit est-il possible de faire du droit pénal et sciences criminelles sans avoir pris de spécialité scientifique ? Oui tout à fait moi j'ai fait un DEA de sciences criminelles à l'époque où on était en DEA c'est-à-dire un master 2 j'avais pas de matière scientifique j'étais en économie pardon c'était un bac B donc économie j'avais pas de matière scientifique et j'ai parfaitement suivi mon DEA de sciences criminelles sans aucune difficulté en ayant même de la médecine légale Maïwen demande est-ce que vous prenez les élèves après une année d'échange d'un an après avoir fini la terminale je pense que c'est une année de césure ou quelque chose dans ce genre à partir du moment où l'étudiant a fait parcours sup enfin refait parcours sup il n'y a pas de soucis Gabriel on a déjà répondu sur la filière STMG alors bonjour peut-il être utile de faire une licence de droit international en fac avant d'intégrer Sciences Po pour un master pourquoi faire forcément alors la licence en droit international je ne pense pas qu'il y ait des licences qui soient spécialisées en droit international nous dans les différentes universités avec lesquelles je suis en relation c'est plus des licences très généralistes avec une on peut avoir des spécialités mais je ne pense pas qu'il y ait des licences en droit international je me trompe peut-être Laurence mais notamment Laurence dirige une licence enfin une spécialité en licence qui s'appelle Bermupa mais la formation est tout d'abord généraliste oui alors Émilie demande est-ce que les DU se font en même temps que notre licence en même temps que la licence en même temps que les masters on peut suivre des DU à n'importe quel niveau pardonnez-moi ça ne donne pas un échelon Bac plus 1 Bac plus 2 Bac plus 3 c'est en plus de votre cursus alors Inès on a déjà répondu un peu aux spécialités de lycée mais je repose la question pour la rédaction en droit et la rédaction pour aller en droit il faut donc prendre français au niveau des spécialités au lycée et SES qu'elle peut être la meilleure spécialité d'après vous on a déjà évoqué la question oui oui encore une fois nous ne faisons que recommander certaines spécialités il n'y a pas aucune obligation si vous vous n'avez pas pris ces spécialités vous aurez un classement sur parcours sup il n'y a pas de problème voilà doit-on avoir des connaissances en latin pour faire des études de droit non ce n'est pas une obligation mais on a alors je ne vais pas faire mon cours de droit romain que je fais aux premières années mais le droit français actuel s'appuie beaucoup sur le droit romain donc on utilise beaucoup de locutions latines mais si vous n'avez pas fait de latin vous arriverez parfaitement à suivre les études en droit il n'y a pas de problème est-il possible de faire du droit après être passée par un IEP en province oui par le phénomène de transfert ou équivalence pour être huissier y a-t-il besoin de faire une prépa je crois qu'en plus le nom a changé si je ne me trompe pas c'est le ministère de justice pour les huissiers je crois que voilà dans mes souvenirs forcément c'est un concours d'entrée je pense qu'il doit y avoir des prépas mais pareil ce n'est pas obligatoire et là par contre je dois réviser un petit peu sur le métier de huissier j'en suis désolée Mathilde dit est-il simple de changer d'université après l'obtention d'une licence est-il possible d'intégrer une fac d'une autre académie par le phénomène de masterisation vous allez à partir de la licence après avoir obtenu votre licence déposer des candidatures pour un master et vous pouvez déposer des candidatures pour un master dans le nord de la France dans le sud de la France dans le centre de la France là il n'y a plus de frontières académiques Noa pour votre question sur quelle profession après des études de droit on vous renvoie sur le MOOC parce qu'elle est trop vaste Timéo dit est-il possible d'avoir un diplôme en droit français pour aller ensuite étudier en Suisse ou dans un autre pays européen ? alors là il faut faire attention parce qu'on a beau être en Europe et on facilite justement la libre circulation à l'intérieur de l'Europe il y a des exigences propres l'État et le droit est lié à l'État donc le droit français n'est pas le droit suisse n'est pas le droit allemand c'est la raison pour laquelle se sont développés beaucoup de doubles diplômes donc Céline a évoqué le fait que je m'occupe de deux cursus d'ailleurs franco-allemands donc on fait en parallèle des études de droit français et de droit allemand parce que ce sont deux deux domaines du droit différents donc pour être notaire particulièrement il faut avoir une double formation si vous voulez aller travailler et être notaire en Suisse ou en Allemagne il faudra forcément avoir des compétences en droit suisse ou en droit allemand Théo pour votre question sur quelle matière étudier en fac de droit on vous renvoie sur le MOOC où il y a un nombre considérable de vidéos où les enseignants présentent leur spécialité de droit donc c'est des petites vidéos on vous encourage à les visualiser comme ça vous allez avoir un panel tout fait exhaustif Germain dit est-il vrai que la formation universitaire semble éloignée de la pratique du juriste professionnel oui et non c'est-à-dire les premières années c'est comme si lorsque vous apprenez un instrument de musique vous faites des gammes avant de bien jouer au piano et bien de la même manière pour être un bon juriste et bien il faut faire nos gammes à nous c'est-à-dire nos commentaires d'arrêt nos études de cas donc ça peut paraître très loin de la pratique mais très souvent souvent les étudiants ils leur arrivent de nous dire c'est quand même très loin de la pratique et puis quelques années plus tard ils reviennent vers nous en disant finalement je comprends ce que nous avons pu suivre comme enseignement et ça m'est finalement extrêmement utile donc c'est vraiment à nuancer je ne sais pas ce que dire c'est exactement la même réponse en effet les premières années de licence peuvent paraître très très pour certains voire trop théoriques mais indispensable c'est le surfège du juriste donc la licence est indispensable pour comprendre ensuite les différentes spécialités auxquelles on donne qui donnent accès à l'insertion professionnelle Antonine sur votre question pour les études pour pouvoir être magistrat on a déjà répondu on vous renvoie également sur le MOOC où tout est clair à ce niveau-là Anna dit est-ce qu'un élève venant d'un lycée français de l'étranger de l'AEFE a les mêmes chances d'être accepté en fac de droit public je suppose que c'est fac public de droit oui plutôt oui oui parcours sup on traite les sujets les dossiers alors c'est même l'action internationale qui traite ces sujets qui nous les renvoie ensuite donc oui même faut-il faire un master pour devenir avocate en droit social bac plus minimum 4 donc oui le master est obligatoire Inès on a répondu à votre question sur la rédaction au lycée ils ont dit qu'est-ce qu'un DU diplôme universitaire c'est encore une fois un diplôme qui est propre à chaque établissement et qui ne donne pas un niveau un grade exactement je cherchais le mot depuis tout à l'heure merci beaucoup Laurence qui ne donne pas un grade et qui est délivré par l'établissement Héloïse dit à quel moment de nos études de droit va-t-on se spécialiser entre avocats huissiers notaires métiers de la police par exemple Au sein des études pratiquement jamais quand on parle de spécialité c'est plutôt un domaine du droit droit des affaires droit fiscal droit pénal etc là on va vous allez vous spécialiser mais c'est ensuite après avoir suivi ces cursus que vous choisissez un métier une insertion professionnelle Émilie dit l'ISPEC est-il à privilégier par rapport aux autres DU alors c'est-à-dire qu'est-ce que l'ISPEC je suis désolée oui je ne connais pas non je ne connais pas non plus alors j'ai une réponse institut de sciences pénales et de criminologie alors c'est un institut qui est ouf alors ça me dit quelque chose c'est à Aix non voilà c'est à Aix Aix Marseille c'est un DU si je ne me trompe pas il délivre des DU donc il n'y a pas de c'est un DU donc équivalence oui la question de Timéo pour le diplôme en droit français pour l'étudier en Suisse ou dans un autre pays européen on a déjà répondu et même chose pour Gaspard les études de droit en France donnent-elles un diplôme européen permettant d'exercer par exemple au Luxembourg enfin non je pense qu'on a répondu avec tout à l'heure le droit luxembourgeois n'est pas le droit français voilà Etienne dit quelle serait la licence idéale et le master idéal pour passer le concours de l'école de la magistrature de Bordeaux celui dans lequel vous vous sentirez plus à l'aise il n'y a pas de il y a des formations peut-être en licence de toute façon elle est généraliste donc aucune licence bien spécialisée pour ensuite passer le concours de la magistrature et ensuite un master vous en avez plusieurs qui mènent au concours de l'ENM certains comme par exemple le droit privé général ont de très bons résultats au concours de la magistrature mais après en histoire du droit j'ai quelques amis qui ont fait de l'histoire du droit avec moi et qui sont aujourd'hui magistrats donc voilà alors on a une question également pour devenir juge toujours ce métier conseillez-vous forcément de faire des études universitaires en droit les IEP proposent également des masters pour préparer le concours de l'ENM là ça va être une question de choix personnel ayant fait des études à l'université et en droit je sais on va dire la solidité de ces études au sein de l'université en droit je ne vais pas attaquer Sciences Po pour attaquer Sciences Po ils ont également de très bons résultats à l'ENM donc s'ils ont de très bons résultats c'est que quelque part ils forment bien également après d'un point de vue très pratique je sais également que j'ai des amis qui sont donc magistrats et qui me disent que d'un point de vue de la pratique ils pêchent un peu de ce côté-là voilà on va attaquer Sciences Po voilà je vois une question sur le droit peut-on étudier le droit à l'étranger ou bien faire un Erasmus alors effectivement vous avez la possibilité de partir en programme d'échange pendant un semestre voire une année au cours des études de droit au cours de donc ça dépend des universités il y en a qui proposent des programmes d'échange dès la licence d'autres en master ou alors carrément donc des cursus intégrés dont on parlait précédemment c'est-à-dire où là vraiment on essaye de former les étudiants pas seulement durant un semestre mais pour une durée beaucoup plus longue pour avoir une réelle compétence dans le droit étranger Enzo dit que conseillez-vous de faire comme étude entre une licence de droit et une licence de sciences politiques pour ensuite poursuivre en master à l'institut régional d'administration On avait reçu il y a quelques années un directeur des IRA de je crois de Strasbourg il était extrêmement convaincu par la formation en fac de droit donc je retiendrai ce qu'il nous avait dit que notre formation était très bonne pour ensuite rentrer dans les IRA Louise on a déjà répondu à votre question pour devenir commissaire de police oui il faut faire des études de droit Mathilde dit est-ce que toutes les candidatures pour intégrer une fac de droit se font par parcours sup ou est-ce que certaines sont sur concours alors pour Assas on va parler de ce qu'on connait c'est tout sur parcours sup tout se passe sur parcours sup avec parfois une sélection qui se fait notamment je pense au collège de droit par différents échelons parcours sup puis ensuite une première sélection qui mène un examen sur dossier donc il y a plusieurs grades ensuite à découvrir sur parcours sup pour ces différentes filières mais pour la plupart c'est sur parcours sup Adrien dit donc si on est pris en licence à Assas nous ne sommes pas garantis d'y faire un master non il y a une sélection il y aura une plateforme comme parcours sup pour l'entrée en master voilà après ce qu'il faut peut-être préciser c'est que toutes les universités et les facultés de droit françaises ne proposent pas tous les masters et souvent moi j'ai eu des collègues des amis qui ont fait une licence et qui se sont découvert une passion sur une discipline de droit particulière et ont trouvé un master qui était loin de leur base géographiquement et parce que c'était ça qu'ils voulaient faire comme métier et que dans la collection de masters que proposait leur propre université ils n'avaient pas ils n'avaient pas trouvé chaussure à leurs pieds donc il ne faut pas penser que c'est dramatique c'est au contraire un choix que vous allez faire et vous allez candidater dans plein de masters pour arriver à obtenir la spécialité qui vous mènera vers le métier que vous avez identifié et vous avez trois ans pour y arriver sur tes propos Sandrine pour moi pour mon débat de sciences criminelles il n'y en avait pas dans l'établissement dans lequel j'étais donc j'étais forcément obligé de partir certaines personnes abandonnent les études de droit en raison de l'ambiance très compétitive et concurrentielle qui y règne confirmez-vous cette réputation ? il n'y a pas de concours on n'est pas en médecine donc nous à partir du moment où vous avez dix de moyenne et bien on est heureux de vous retrouver en deuxième troisième année etc non c'est plutôt c'est pas tellement la question de l'ambiance c'est vraiment le problème de la méthode de la méthodologie il y a un changement aussi entre les études à l'école et les études à l'université vous avez une liberté et donc il faut s'habituer à ce nouveau rythme il faut s'organiser être autonome et donc ça n'est pas toujours facile donc l'échec est souvent plus lié à des questions d'organisation du travail à des problèmes de méthode qu'à une concurrence qui n'existe pas puisque effectivement c'est un examen ça n'est pas un concours Alors il nous reste encore beaucoup de questions mais il est 18h01 je vous propose qu'on en prenne une dernière et ensuite nous allons conclure une question intéressante de Maïna qui dit quel est le taux d'abandon d'étudiants en licence entre L1 et l'obtention de la licence c'est-à-dire fin de L3 tous les étudiants qui ont leur licence pourront poursuivre ensuite leurs études pour interrogation Alors le taux d'abandon je ne sais pas si nous l'avons personnellement je crois que moi je ne l'ai pas donc je ne pourrais pas vous dire en première année vous êtes 600 multiplié par 3 puisque nous avons à Paris Panthéon Assas trois équipes ce qui fait 1800 et en troisième année je ne sais pas combien vous êtes vous êtes à peu près dans les 1000 1200 donc le ratio est quand même plutôt favorable ce qui nous fait une perte entre guillemets de 600 étudiants ce qui n'est pas déshonorant même loin de là sachant que la perte la plus importante c'est la première année et après ceux qui arrivent à passer le cap de la deuxième année voilà ont plus de chances statistiquement d'arriver au L3 après les statistiques ne valent que ce qu'elles valent c'est-à-dire qu'il y a des années où c'est plus fort que d'autres le fait que certains étudiants ne passent pas le cap de la L2 n'est pas identique en taux d'une année sur l'autre quelque soit l'orientation certains étudiants peuvent s'apercevoir au bout d'un mois ou deux mois que c'est vraiment pas du tout ça on est en pleine dents parce qu'on est en pleine phase de réorientation pour les étudiants qui ont commencé là cette année et on voit qu'ils ne sont pas très nombreux soit dit en passant on doit avoir à peu près une cinquante d'étudiants qui ont commencé à nous contacter pour s'interroger sur une réorientation 50 sur je le redis 1800 et quand même voilà on est bien on va dire que l'orientation est beaucoup plus aujourd'hui choisie que subie après Maïna pour répondre à votre question tout dépend de l'établissement de l'université donc c'est difficile ça il faut que vous vous interrogiez sur l'université dans laquelle vous voulez partir je ferai juste un petit ajout faites attention également au taux de transport au temps de transport entre votre établissement et le lieu dans lequel vous résidez parfois il y a un temps beaucoup trop long allez au plus près de chez vous au moins en licence pour travailler convenablement merci beaucoup à toutes et à tous de vous être connectés pour avoir suivi ce webinaire ce webinaire qui je vous le rappelle est une introduction au MOOC le droit est-ce pour moi on n'a pas pu malheureusement prendre toutes les questions on vous propose de vous inscrire sur la plateforme FunMOOC et sur le MOOC le droit est-ce pour moi je vous rappelle que dans ce MOOC il y a des forums vous allez pouvoir continuer à poser vos questions et il y a une quantité importante de ressources à la fois en termes de nature des différents droits enseignés dans la filière de droit et également retour des alumnis qui présentent leur métier et leur parcours d'études pour arriver à ces métiers merci beaucoup à Céline et à Laurence pour vous être rendues disponibles et excellente fin de journée nous souhaitons à tous les lycéens et les lycéennes de bien réfléchir à leur parcours d'études d'établir un plan A un plan B un plan C et puis d'être pugnace et tous nos voeux sont avec vous voilà au revoir au revoir au revoir d'études